Moi je t'avoue que les maillots Ombro ne m'ont jamais trop fait kiffer sauf ceux de l'équipe d'Angleterre avec un truc comme ça là. Ça je trouve ça très joli. Maillot Olympique Lyonnais, Ligue des champions, ça pouvait être joli mais j'aime bien le côté minimaliste mais je trouvais que Ombro ils ne se sont jamais trop foulés. Mais encore une fois c'est sans doute parce que je ne connais pas suffisamment. C'est la même chose avec le... Avant-hier j'ai filmé 4 vidéos d'un coup. Moi généralement je filme des blocs et après je poste. Parmi les vidéos il y avait ma présentation d'un maillot city Ombro et une longue vidéo dans laquelle je dis pourquoi j'aime Ombro. Et donc j'expliquerai mes arguments dans cette vidéo où tu comprendras ce que j'entends. Moi je trouve qu'Ombro ils sont forts. Maintenant tu verras dans la vidéo je ne veux pas trop spoiler. Tu verras dans la vidéo peut-être que celle-ci sortira après ma vidéo auquel cas c'est bon. Mais même si je peux comprendre ce que tu veux dire ils ont pour moi Ombro a toujours été... Pour moi il transpire le foot quoi. Je ne suis pas un expert comme toi des maillots c'est vraiment quelqu'un qui est plus dans un sens artistique, par rapport à ce qui se dégage. Effectivement Ombro moi je le dirais toujours au foot mais je trouve que... Je trouve ça assez liste en fait. Il y a un côté un peu... Je ne sais pas, ça ne transpire pas la joie de vivre les maillots Ombro. Il n'y a pas de... Je ne sais pas... Je trouve qu'il n'y a pas... Enfin il n'y a pas les frissons comme certains maillots Puma peuvent l'avoir. Il n'y a pas... Mais encore une fois c'est peut-être parce que je n'ai pas vu les bons maillots. Mais moi d'instinct quand tu me dis Ombro, je te fais... C'est propre. C'est bien habillé. C'est... Il y a un petit côté classe mais sans être trop... Sans être trop pompeux. Mais pour moi ça manque de chaleur. Voilà. Je trouve que ça ne dégage pas de chaleur Ombro. Mais encore une fois c'est... C'est purement du feeling. C'est basé sur rien. Si ce n'est le... Ouais. C'est basé sur rien du tout. J'ai fait l'acquisition de 2-3 maillots sud-américains Ombro. Si, ils ont quand même bien de la gueule. Après, tu vois moi je ressens ce que tu ressens de Puma par exemple. Sans le côté élégant et tout. Mais Puma c'est un... Ils ont fait des beaux maillots. J'ai des maillots Puma dans ma collection qui sont très beaux. Mais ce n'est tellement pas une marque qui me fait kiffer quoi. En règle générale. Ça je peux comprendre. Mais si tu veux rien que d'avoir tenté le maillot sans manche Cameroun. Bon. Tu vois rien que d'avoir tenté les traces de griffure là. Enfin... Ouais. La combinaison de la combinaison. Ben ouais. Tu sais pas. Tu vois pour moi il y a un... Mais encore une fois c'est peut-être parce que je connais pas suffisamment Ombro. Et puis moi quand je pense Ombro directement je pense Chelsea. Je pense Angleterre. Et finalement... Ouais je sais pas. Je reconnais une sorte d'étiquette. Un savoir-faire. Un patrimoine. Mais je trouve ça assez austère. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas regardé. Moi je suis américain. Pour moi Ombro c'était très Europe. Mais pour une fois c'est... Ah non là ils ont... Là j'en ai un qui va arriver bientôt. Là de Ombro qui est pareil tout en couleur. Mais tu vois sur ce que tu dis pour... Par rapport à Puma. Le... Le côté... Donc le machin sans... Sans manche. Le... La combinaison avec les griffes. Ou que t'avais le combi... Le combi short. Dernièrement le fait que... Non il y a eu d'abord les maillots Puma. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Les maillots Puma à la Coupe du Monde 2006. Tu sais où derrière t'avais une sorte de gros dessin là. En pointillisme un peu là. Le Cameroun ils avaient un lion. Enfin ils étaient pas à la Coupe du Monde. Mais la Côte d'Ivoire avait l'éléphant etc. Les Tunisiens ils avaient un aigle. Ça c'est... Ça c'était stylé. Dernièrement. On aime ou on n'aime pas. Moi j'aime pas du tout. Mais à l'Euro 2020 les maillots qu'ils ont sortis avec tu sais. Bah l'inscription. Mine de rien. Il y a quand même... Ils ont toujours... Puma a toujours eu cette volonté quand même de se démarquer. Effectivement. En faisant des trucs nouveaux. Mais après c'est ce que je dis dans ma vidéo sur Umbro. Celle que j'ai filmé il y a deux jours. Effectivement. C'est le revers de la médaille de la créativité. C'est-à-dire que essayer des trucs c'est aussi risquer de faire des grosses daumes. Maintenant. En règle générale. Parce que là on parle de Puma avec les sélections nationales. Je trouve que Puma avec la plupart de leurs clubs. C'est quand même... J'ai toujours trouvé ça assez plat. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Je sais pas. Des fois c'est joli. Mais je sais pas. C'est jamais des maillots... Tu vois. Je repensais hier. Je me disais putain le stade René. Ils sont chez Puma depuis des années. Depuis 2007-2008. Ou 2006-2007. 2007-2008. Et ça fait une éternité quand même qu'ils ont des maillots Puma. Et en fait j'arrive pas à citer un maillot du stade René qui me fasse kiffer quoi. Pareil. En autant d'années. Tu vois. Ils avaient eu à une époque le maillot extérieur là avec le drapeau en fait. Le Gouenadou. Où il y avait les croix d'Hermine là et les bandes là. Ça c'était cool. Ça c'était beau. Mais c'est un maillot extérieur. Moi je suis en maillot domicile. L'année dernière il était pas trop mal quand ils reprenaient un peu des motifs derrière. Mais honnêtement ça fait maigre je trouve sur presque... Je sais pas moi ça fait combien ? 14 ans ? 15 ans qu'ils l'ont ? Non 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 mais je suis d'accord avec toi. Mais pour moi le pire maillot étant France 2002. Tu sais à l'époque où Adidas mettait leur truc là. Qu'est-ce que c'était moche. Mais c'est pas possible quoi. Franchement un maillot plus... Enfin avec moins de caractère tu meurs. Franchement. A la rigueur le maillot blanc de l'équipe de France avait un certain minimalisme et qu'ils pouvaient... D'accord mais enfin moi j'ai un maillot du Japon 2002. Putain heureusement qu'ils aiment bien le Japon. Parce que sinon ce maillot il resterait pas longtemps chez moi. Normalement... Ouais non c'est vrai que c'était un maillot qui était... Mais en fait j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus. Dernièrement j'ai fait beaucoup d'unboxing parce que j'avais trop de taf et j'avais pas le temps en fait de faire des grosses vidéos explicatives. Mais dans les prochaines semaines je voudrais le refaire. Il y a une vidéo qui me tient à cœur et que je veux faire vraiment. C'est les maillots 2002 de toutes les marques. Parce que pour moi c'était une révolution. Maintenant effectivement c'était un... Mais comme c'était les prémices de quelque chose. Et les prémices généralement c'est jamais glorieux tu vois. Quand il y a quelque chose de balbutiant, technologiquement parlant, au niveau des maillots, au niveau du style, ils ont tenté des trucs qui après ça s'est affiné si tu veux. Mais effectivement c'était un maillot qui n'avait pas d'âme. En plus c'était calqué toutes les équipes. Quasiment pour la toute première fois de l'histoire, on avait toutes les équipes qui portaient les mêmes modèles juste avec des couleurs déclinées tu vois. Alors tu vois... Et on pourrait dire à peu près la même chose des maillots Nike de l'Euro 2016 par exemple. Ouais bien sûr. Mais tu vois par exemple Adidas à l'ancienne, à l'époque de Cantona, compagnie on va dire 87, vous avez fait le maillot à Damier et on pouvait retrouver le maillot à Damier dans l'équipe d'Espagne par exemple. Mais moi je trouvais ça joli. Moi je trouvais ça super joli. Alors pourtant c'était grosso modo, c'était un copier-coller. mais je trouvais que le Adidas à Damier comme ça c'était magnifique tu vois. Ouais mais on va dire que c'était un copier-coller avec du caractère quand même. Avec quelque chose tu vois. Voilà, copier-coller avec du caractère c'est ça. Voilà, c'est d'ailleurs quand même. Hé les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous ? Hein, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous ? S'il te plaît, tu peux me donner du feu ? Ouais tiens, voilà. Qui t'es toi ? Qui je suis ? Je m'appelle Doremon et je suis le boss de la bande de Santama.